Le rôle du professeur d'un jour, face à des lycéens très connectés, c'est un ministre de la culture qui a tombé la veste. Ça vient d'être activé, d'accord ? Décontracté, Franck Riester explique l'expérimentation du pass culture. 500 euros disponibles immédiatement pour des jeunes de 18 ans, 500 euros destinés à des activités culturelles. À le moment, peut-être acheter des livres. Et aussi de pouvoir m'acheter des applications qui sont payantes normalement, des applications de dessin comme Photoshop. Outre-mer, la Guyane est le seul département où le pass culture est expérimenté. Avec les problèmes liés à l'enclavement de certaines localités, le pass culture pourrait dans certains cas ici permettre des déplacements sur les fleuves à la rencontre d'activités culturelles comme le festival des traiteaux du Maroni ou le prochain festival international du film Amazonie Caraïbe. Et l'idée à terme, c'est que l'application soit accessible à tout le monde. Pas simplement aux jeunes de 18 ans. Une application qui géocalise les offres culturelles, une fenêtre sur le savoir, l'outil séduit la jeunesse. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada